14 G Une sagesse pour aujourd'hui A distance de l'insensé Tiens-toi à distance de l'homme insensé Puisque tu n'as pas trouvé de connaissance sur ses lèvres Proverbe 14, verset 7 Dans ce verset, le sage met ses auditeurs en garde Contre toute corruption de la pensée L'insensé, c'est toute personne qui méprise Dieu Qui pratique l'injustice Qui est insensible et marche avec suffisance L'insensé dit en son cœur Il n'y a point de Dieu Dieu oublie, il cache sa face et ne regarde jamais Dieu ne punit pas Je ne chancelerai pas Il médite le mal contre son frère Tout au long de notre développement Notre système de pensée est alimenté et forgé Par notre système culturel, religieux, éducatif, médiatique et économique Et politique Le véritable combat spirituel se joue au niveau de la pensée Si la bataille est gagnée au niveau de la pensée Alors elle est gagnée à 100% Ce que nous ressentons Ce que nous disons Ce que nous faisons ou ne faisons pas Sont la conséquence directe de ce que nous pensons Notre pensée sur Dieu Sur nous-mêmes Sur les autres Et sur la création Va profondément influencer Notre manière de nous conduire sur cette terre Depuis la chute Le péché a considérablement corrompu la pensée humaine Au point où Jérémie a pu dire Le cœur est tortueux par-dessus tout et incurable Qui peut le connaître ? Jérémie 17, verset 9 Jésus dit L'Esprit du Seigneur est chez moi Parce qu'il m'a oué pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Le 4, verset 18a En mentionnant Esaïe 61, verset 1 Jésus révélait ainsi aux Juifs Que cette prophétie d'Esaïe s'accomplissait parfaitement en lui Vérité Jésus seul a la capacité de guérir tout cœur malade du péché De la culpabilité De la peur ou de la honte Application Venir à Jésus Entendre sa parole La mettre en pratique Recommandation Ne vous associez pas avec les incroyants Ne faites pas cause commune avec eux Ne vous mettez pas sous un même joug avec des incrédules En effet Comment concilier la justice et l'injustice Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres De Corinthiens 6, verset 14 Prions ensemble Seigneur Jésus Guéris mon cœur Et renouvelle mes pensées Amen Lecture pour aujourd'hui Sommes 66 à 70 Proverbes 14 Jérémie 22 à 24 Vous êtes bénis Jésus 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 Jésus